le changement c'est maintenant congo nord tv reportage interviews concerts baptême mariage pour immortaliser vos événements nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour nous servir de l'information la vraie information déclaration politique des bains biste nous les bains biste réunions ce jour du 8 février 2019 tenons à mettre en garde tout individu ou groupe d'individus appartenant à la nouvelle reconfiguration de la cablée ici des élections frauduleuses organisées par la machination des nangas nous constatons que depuis un certain temps le sénateur jean-pierre bimba gombo est devenu la cible privilégiée de cette nouvelle reconfiguration politique caractérisée par les fanatismes et les tribalismes et pourtant décrié par l'ensemble des peuples congolais dont est déjà ici de rappeler brièvement à l'ensemble de la population congolaise la personne de jean-pierre bimba gombo née des pères et des mères congolais bimba gombo et fils d'un richissime homme d'affaires grandit au congo il décrocha son diplôme d'état au prestigieux collège boboto à kinshasa avec convention grande distinction il obtient ses diplômes universitaires dans le résilice des universités des grandes renommées internationales aussitôt après avoir fini ses études universitaires il revient au pays de ses ancêtres et s'investit dans plusieurs domaines notamment télécommunications transport médias et pour ne citer que cela à 27 ans d'âge déjà les sénateurs jean-pierre bimba gombo a été nommé conseiller du chef de l'état en charge des finances par les faits président moboutu sesseco kukumbendu azabanga maréchal disaillé en 1998 face aux dérives du régime totalitaire des lapdels acte en six ans jean-pierre bimba gombo soucié de son pays abandonnant sa vie des bourgeoisie qui l'entourait décida de quitter la luxure pour la forêt afin de mener une résistance pour la libération du peuple congolais, ainsi que l'espace politique privatisé par les régimes afdéniens. De ces combats sont ici plusieurs négociations de Roussaka à Sand City, qui aboutissent à une période de transition de trois ans et aux premières élections multipartites du pays. Durant les trois années des transitions dont il était vice-président en charge de l'économie et finances, il maîtrisa l'économie et les finances d'un pays post-conflit et stabilisa la monnaie pour une première fois dans l'histoire du Congo. Il facilita les débuts au processus de négociation du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres et très endettés. Sur le plan sécuritaire, sa participation et son implication furent de grande importance pour la pacification du pays. Une si grande personnalité politique qui fait la grande fierté de notre pays en particulier et de l'Afrique en général, par son abnégation au profit de tous, et pourtant n'est pas apprécié à sa juste valeur par les détracteurs de tous bords. Pour les bimbistes, Jean-Pierre Bemba Gombo reste un acteur politique incontournable pour les changements et le développement de la reprise démocratique du Congo. Par conséquent, les bimbistes mettent en garde toute campagne de dénigrement à l'endroit du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, monté par les officines occultes, envie de saper son image de personnalité privilégiée et de son combat pour la libération totale de notre cher et beau pays. Que vive les bimbistes, que vive la reprise démocratique du Congo, avec Dieu nous m'aiderons ! Le changement c'est maintenant, Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront comme le professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information. C'est la suite.